bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir la fabrication d'une cuillère à miel nous allons dégrossir la pièce vu qu'il ya un peu les angles à casser et faire un diamètre d'à peu près 2 cm 5 donc nous allons voir la mesure moi pour ma cuillère à miel je fais un diamètre d'environ deux centimètres 5 là je suis à 2 cm 8 de diamètre donc on finira après en faisant le profil de la tête de cuillère donc là nous allons mesurer la longueur de la cuillère moi je fais à peu près une cuillère de 16 cm de long ce qui correspond à dépôt moyenne 500 grammes et comme ça on va pouvoir le délimiter voilà ensuite nous allons commencer à faire la tête environ 4 cm 1 donc 1 1 1 3 2 C'est parti. C'est parti. Une fois qu'on a réalisé la tête de la cuillère, donc on voit qu'on a un peu fléchi les côtés, on va pouvoir commencer à faire les nervures. C'est parti. On va essayer d'être plus ou moins régulier de la façon de faire. Moi, j'ai tracé à peu près le milieu au début. Après, j'en ai fait deux de plus, sachant que le bout est là, et ainsi de suite. Donc là, on arrive sur cinq entailles. Maintenant, une fois qu'on a fait la tête, on va pouvoir façonner le corps. On va essayer d'être plus ou moins régulier de la tête 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 de la tête. On va essayer d'être plus ou moins régulier de la tête de la tête de la tête de la tête. On va essayer d'être plus ou moins régulier de la tête de la tête de la tête de la tête de la tête. On va essayer d'être plus ou moins régulier de la tête 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 de la tête. C'est parti. C'est parti. Alors le corps se fait au fur et à mesure, surtout ne faites pas tout d'un coup parce que vu que c'est des pièces qui sont assez longues et assez fines, vous risquez d'avoir des vibrations et de casser votre pièce au milieu. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 d'excédent de bois au bout vu que ça s'est arraché avant donc on le coupe avec un petit couteau on peut toujours lui donner un léger coup de ponçage et ensuite remettre un petit coup d'huile et voilà c'est une petite scie à ruban qui me sert pour faire les jouets d'enfant ce genre de choses donc on peut on peut directement le couper donc voilà ça coupe assez net donc là on peut directement mettre le produit dessus voilà et on obtient une cuillère à miel en quelques minutes merci à vous j'espère que vous avez apprécié ma vidéo n'hésitez pas à me liker et à bientôt et à bientôt